Musique Une farce à la viande corsée sous un manteau de pâte croustillante, un plat à savourer et à croquer pour les explorateurs culinaires. Bonjour et bienvenue ! Pour la pâte levée, je pèse 350 g de farine mi-blanche, j'ajoute une cuillerée à café de sel. Égnettez un demi-cube de levure et l'ajoutez avec 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive et 2 décilitres un quart d'eau tienne. Puis, bien mélangez le tout. Retirez la pâte du saladier et la pétrir intensément. Pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle soit souple, molle et lisse. Musique Formez une boule et remettre dans le récipient. Couvrir avec un linge humide et laissez lever une heure jusqu'à ce qu'elle double de volume. Musique Pendant ce temps, préparez la farce à la viande. Émincer environ 120 g de champignons de Paris en fines lamelles. Couper un petit poivron jaune en deux, les pépinés, le couper en lanières puis en petits dés. Chauffer l'huile dans une poêle anti-adhésive, saisir la viande par portion environ 2 minutes. Musique Mettre la viande dans le saladier. Puis, dans la même poêle, chauffer un peu d'huile. Saisir les champignons et les poivrons environ 3 minutes. Musique Pendant ce temps, hachez finement un oignon pelé et pelez deux gousses d'ail. Musique Ajoutez les oignons aux légumes. Musique Pressez l'ail, puis ajoutez de nouveau la viande. Musique Ajoutez un peu de concentré de tomate et 2 cuillerées à soupe de sultanine. Musique Verser un peu de bouillon de viande et un peu de vin blanc. Musique Laissez mijoter encore un court instant et rectifiez l'assaisonnement avec du piment de Cayenne et du sel. Avant de former les chaussons, la farce doit refroidir pas entièrement, mais elle doit devenir suffisamment tiède. C'est pourquoi, je remets la farce dans le récipient, c'est plus rapide. Musique Je râpe grossièrement environ 120 g de fromage des montagnes et des grisons. Pour la pâte, ne plus pétrir la pâte levée mais couper la pâte en 8 portions. Musique Formez d'abord des boules, puis les abaisser sur un peu de farine en rond. Le diamètre doit être d'environ 18 cm. Musique Humectez les bords avec un peu d'eau. Répartir environ 1 huitième du fromage et de la farce au milieu de chaque morceau de pâte. Repliez le côté avant et arrière au-dessus de la farce, bien pressé pour faire adhérer. Musique Formez une vaguelette sur la fermeture des chaussons. Posez les chaussons sur du papier cuisson, saupoudrez d'un peu de farine. Musique Glissez le tout au milieu du four préchauffé à 220 degrés. Musique Au bout de 20 minutes, retirez les chaussons croustillants et servirez avec une salade verte fraîche. Musique Tout frais sorti du four, ces chaussons à la viande hachée sont meilleures. Avec une salade croquante et fraîche, c'est un plat simple à savourer. J'espère que vous aurez du plaisir avec cette recette et je vous souhaite de la réussir merveilleusement. Musique 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 Musique